Noël Legrède, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de revenir sur cette rencontre avec la CTG, on va aborder un sujet qui monopolise les discussions depuis plusieurs mois. La Guyane, tout comme la Martinique et la Guadeloupe, souhaitent intégrer la FIFA en tant que membre associé. Aujourd'hui, quelle est la position de la FFF ? Est-ce un nom définitif ou les choses peuvent encore évoluer ? Je pense qu'il ne faut pas le prendre tout à fait comme ça. La Fédération est très proche de ces départements d'outre-mer. Elle voit plutôt d'un bon oeil l'action de la FIFA. La FIFA va aider au niveau matériel, au niveau terrain, au niveau investissement. C'est déjà une première victoire. D'autre part, je pense que la Guyane, comme la Guadeloupe ou la Martinique, la Martinique, je crois, va adhère à la CONCACAF et dispute ses compétitions. Donc dans un premier temps, je crois que l'aide de la FIFA est une aide précieuse. La Fédération est très, très proche, souhaite effectivement développer ses accords. Mais pour le moment... Mais pas en tant que membre associé ? Pas en tant que membre associé, pour le moment. Pour le moment. Donc ça peut évoluer ? Je n'ai pas dit ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser les choses se faire. C'est déjà un énorme progrès. La FIFA reconnaît effectivement que les territoires d'Outre-mer ont la possibilité d'adhérer à leur dossier. Je crois qu'effectivement, sur plusieurs départements d'Outre-mer, il y aura des possibilités de rencontres importantes, aussi d'aides importantes. Je crois que c'est une première chose. C'est la première mission. Celle que je vois, lorsque je vois en Guyane, c'est quand même de faire jouer le maximum de gamins. La première mission, c'est davantage d'installation, si on peut. Je pense qu'on a effectivement... Oui, absolument. On a un très bon accueil du président, aussi bien du football que du département. Je pense qu'il y a une cohésion. J'ai bien senti que les gens étaient très, très proches, avaient envie d'abord de développer le football, le sport, bien sûr, mais surtout le football. Alors, justement, est-ce qu'il y a dans ce dossier... Permettez-moi de revenir sur cette question de FIFA. Est-ce qu'il n'y a pas de poids de mesure dans ce dossier, quand on voit que certains territoires, comme la Polynésie, arrivent à être membres associés, et que pour la Guyane, finalement, et pour la Martinique et pour la Guadeloupe, ça n'aboutit pas ? Alors, je pense que vous confondez, pardonnez-moi de vous répondre très clairement, le statut n'est pas le même. Même si la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe avaient le statut de ces départements, il n'y aurait aucune difficulté. Oui, mais pourtant, ce ne sont pas des États souverains. La Nouvelle-Calédonie, tout comme Tahiti, n'est pas un État souverain. Pardonnez-moi, mais les accords avec l'État, c'est-à-dire la France, ne sont pas tout à fait identiques. Je pense qu'on fait beaucoup de choses. Croyez-moi, on est vraiment très, très proches de l'outre-mer. À titre personnel, je passe beaucoup de temps sur ces dossiers. J'ai vraiment envie, effectivement, que le football se développe. Mais vous savez, ce n'est pas la première mission. Je crois que la première mission, c'est déjà la compétition au niveau de la CONCACAF. Et je répète que partout sur nos départements, il nous faut plus de terrain, plus d'étiquetteurs, et davantage de jeunes pour jouer au football. Alors justement, hier soir, vous avez pu voir des jeunes en action lors de la 16e édition du Mémorial Claude Élise, au stade Edmar Lama, Rémir Monjoli. Le premier match opposé à la sélection U15 de la Martinique, celle de la Guadeloupe. La Guyane, elle, a affronté l'équipe de Marseille, invitée d'honneur. Les Guadeloupéens et les Marseillais remportent leurs matchs respectifs sous une pluie battante. Le reportage de Stéphane Florissien, et on en parle avec notre invité. La Guyane était à l'affiche à 20h pour cette journée d'inauguration du 16e Mémorial Claude Élise. Face à l'Olympique de Marseille, en blanc, la Guyane, en jaune et bleu, subit sous les yeux du staff technique des Yanadokov. Malgré le soutien de son public, la sélection guyanaise finit par céder dans la deuxième des demi-temps de 30 minutes que durent les rencontres. Ce sera le seul but du match, victoire 1-0 des U15 Marseillais qui se retrouvent en tête du groupe A devant la Guyane et le Suriname. Sous une grosse averse en début de soirée, la première rencontre voit la Guadeloupe en vert prendre le meilleur sur la Martinique. Sur le même score, 1-0, les jeunes Guadeloupéens prennent la tête du groupe B devant la Martinique et le Guyana. Alors justement, on voit toutes ces rencontres avec ces jeunes. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement développer toutes ces rencontres entre les jeunes et puis avec les clubs de l'Hexagone ? Comment vous, en tant que président de la Fédération française de football, vous pouvez améliorer ces échanges entre ligues ? Je crois qu'ils sont nécessaires. Le tournoi qui se dispute en ce moment est vraiment un très beau tournoi. Effectivement, il permet aux jeunes du bassin de se rencontrer, d'inviter aussi une équipe de métropole, parce que Marseille était présente. Je crois que c'est une très très bonne chose. On est tout à fait favorables. On a fait beaucoup d'efforts pour la Poupe de France, par exemple, il y a la possibilité de qualifications supplémentaires. Les échanges se feront. Je crois qu'ils sont importants au niveau des jeunes. Il y en a. On est très favorables. La difficulté, c'est toujours la distance et les prix. On parle toujours d'argent. Heureusement, la volonté est réelle. La difficulté est toujours l'économie. C'est valable pour tout le monde. En tout cas, à titre personnel, j'ai regardé hier soir ce tournoi. Les jeunes jouent très bien. C'est un très bon spectacle. Ils sont déjà bien formés. Il y en a ceux qui vous ont frappé dans l'air ? Non, je n'ai pas regardé. Franchement, les noms, je suis incapable de donner un nom d'hier soir. Mais je crois qu'au niveau collectif, les équipes qui étaient en présence hier soir donnaient un bon spectacle. À 15 ans, ils étaient déjà bien formés. Donc je suis persuadé que dans nos départements d'outre-mer, il y a des joueurs qui peuvent évoluer et très certainement réaliser de belles carrières. Alors on parle beaucoup d'infrastructures. Mais il y a un moment donné où il faut aussi professionnaliser tout l'encadrement. Comment la Fédération française peut aider la Ligue de football dans ce sens ? Écoutez, sur la période de l'euro, où on a eu des budgets relativement importants, la formation a été un élément clé du dispositif mis en place par notre Fédération. Et la Guyanne a très largement participé. On a su le terrain des éducateurs. Il en faudrait peut-être encore plus, mais je ne suis pas certain. Je pense qu'on a des bonnes personnes. Il faut aussi qu'on forme sur place. Je pense qu'il y a beaucoup de Guyanais qui sont capables d'entraîner des équipes. Il peut y avoir des formations locales importantes sous notre responsabilité. Je conseille effectivement à nos représentants de la DTN parisienne d'être plus proches, de former des gens qui sont capables de prêcher la bonne parole. Mais peut-être que les gens sur place sont beaucoup plus sages quelquefois que ceux qui viennent de l'extérieur. Alors très rapidement, ma toute dernière question. Samedi dernier, en championnat de France, Guingamp a gagné face au Paris Saint-Germain. On connaît votre attachement à ce club. On sait aussi que c'est ce club qui a permis aussi l'émergence de Florent Malouda. Quelle image gardez-vous du passage de ce Guyanais à Guingamp ? Écoutez, c'est la meilleure saison de Guingamp. Guingamp a terminé septième cette année-là. Ce qui était un miracle parce que Guingamp a une petite ville de 7700 habitants. Malouda a fait une carrière tout à fait impressionnante. Il a joué trois années à Guingamp. Il a été talentueux, respectueux, très bon techniquement. Avec son copain Drogba, ils ont été tout à fait exceptionnels. Puis on en a un autre qui est très bon actuellement, c'est Privat. Il joue aussi à Guingamp et qui est très attaché à votre département. Merci en tout cas, Nouvelle-Égrette. Merci.